Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 25 août et je viens de vous présenter mon petit quotidien numéro 25 aujourd'hui dans mon environnement puisque nous sommes dimanche et que c'est jour de repos. Voilà, le sol de la semaine, donc on va en profiter, il va passer à toute allure, mais c'est la vie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Donc hier, j'ai filé, j'ai retordu, mais je ne peux pas vous montrer, enfin si, je peux vous montrer ce qu'il me reste. Où est ma petite pelote ? Hop ! Donc voilà ce qu'il me reste. J'ai filé environ, j'ai retordu environ 15 grammes puisque du coup j'ai filé deux fois, je suppose 15 grammes, donc ça fait 30 grammes, pour avoir 15 grammes de Deka au total. Voilà. Puisque je vous rappelle, je file cette nappe, je file celle-ci et je les retors. Donc le fil que j'obtiens ici et le fil que j'obtiens là, je les retors ensemble pour avoir ça. Voilà, que j'adore, que j'adore. Voilà, donc forcément les couleurs ne sont pas régulières puisque sur celle-ci, il y a plein de nuances, même le jaune n'est pas partout pareil. Le bleu, bah c'est pareil, là il est très clair, là il est un peu plus foncé. Et du coup, quand je file et quand je retors, ça me donne des nuances et c'est ce que j'aime. Voilà, c'est pour ça que j'adore le filage, c'est pour me permettre d'avoir plein de nuances. Alors, donc voilà ce qu'il me reste sur les 15 grammes que j'ai retordu hier. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai tricoté. Donc, pour mon gilet onésime, hop, voilà la manche qui avance. Et là, on la voit mieux quand même. Alors, elle n'est pas trop, on m'a dit hier qu'elle paraissait trop étroite. Mais en fait, elle ne l'est pas, c'est parce que là, elle est étroite parce que les mailles sont toutes resserrées sur l'aiguille. Mais quand on prend là, ça va. Moi, je rentre carrément dedans. Et surtout qu'au blocage, ça va se détendre. Puisque là, comme c'est du filet main et que je n'ai pas lavé les chevaux, en fait, le fil obtenu après filage, je sais qu'il va se détendre. Et du coup, c'est pour ça que je le tricote assez serré pour qu'il puisse se détendre un petit peu sans que ce soit trop, trop, trop lâche. Voilà. Surtout que c'est du point mousse. Donc, ça va se détendre. Mais moi, ça, je rentre complètement dans le diamètre de manche. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je rétrécis toujours tout. Ça, c'est pas nouveau. Alors, où est l'endroit ? Voilà. Comme ça, il vient. Voilà, voilà. Pour, donc, le gilet Onésime. Donc, j'espère que j'aurai assez pour faire les deux manches pareilles. Et si je n'ai pas assez, tant pis, je ferai une manche de chaque couleur. Je verrai. Je verrai. Voilà. Mais deux manches jaunes, ça me plairait. Surtout que là, il y a déjà du jaune. Donc, ça ferait un rappel juste avant la manche en plus. Ce serait vraiment pas mal. Voilà. Donc, pour mon gilet Onésime. Quand on est dans le filage, enfin, dans le filage et dans les ouvrages tricotés avec des filets mains, je vous avais dit qu'Audrey Borrego va bientôt lancer son cinquième M.K.L. je crois, pour faire un col. Et, ben, moi, j'y réfléchis. Et donc, pour faire le col, elle demande deux coloris, 150 grammes de chaque coloris. Mais il faut des coloris contrastants. Et moi, je me suis dit, j'aimerais bien, puisque là, j'ai bientôt fini de filer pour le gilet Onésime, j'aimerais bien que mon prochain projet filage soit pour le col, justement. Comme ça, ça me permettrait de continuer à filer dans un but bien précis. Parce que j'aime bien cette idée de filer pour tricoter juste derrière. Comme ça, ça fait déjà pas des chevaux qui traînent. Enfin, qui traînent. Pas des chevaux en stock supplémentaires. Mais ça, c'est pas un truc qui me dérange d'avoir... Je suis déjà passée par des phases où j'avais 10 échevaux d'avance et des phases où j'en avais 50. Et, ben, ça me dérange pas, en fait. Comme, enfin, je vous ai déjà dit, moi, le stock, il va être tricoté un jour ou l'autre, de toute façon. Donc, voilà. Donc, ça ne me dérange pas d'avoir du stock. Mais, en filage, comme on a, en fait, on a des quantités assez aléatoires quand on file. parce qu'avec une fibre de 100 grammes, on peut obtenir, alors oui, 100 grammes de fingering, 100 grammes de décas, mais en fonction de si on la retort, si on la file en fingering, en décas, si on la laisse single, si on la mélange, si on lui donne 3 brins, elle peut donner complètement différemment. et si on n'a pas de projet, et ben, je me dis qu'il est plus difficile après d'associer des laines filées ensemble que si on y a pensé avant. C'est-à-dire, si là, par exemple, j'avais un écheveau de 100 grammes de fingering de ça et un écheveau de 100 grammes de décas de ça, je n'aurais pas pu les retort d'ensemble pour faire le gilet puisqu'il me faut de la décas. Du coup, vous voyez, il aurait fallu que je file autre chose, en fait. Et aussi, par exemple, si je me dis, j'ai cette fibre de 100 grammes en fingering, celle-ci en fingering, pareil, 100 grammes, et une autre de 100 grammes, par exemple, je ne sais pas, on va dire, on va dire que ça, c'est de la laine filée et que je veux les associer. Ben, les trois couleurs ne vont pas ensemble, en fait. Les deux-là, oui, mais les deux-là, je trouve que non. Du coup, c'est vraiment très dur d'associer après coup, je trouve. Alors, on trouve toujours, hein. Ou alors, on refile une seule des quantités, si jamais j'avais voulu mettre les trois ensemble, parce qu'on peut faire des retorts à autant de bras qu'on veut, en fait. Plus on veut un fil épais, plus on rajoute deux quantités au retort. Là, moi, je fais souvent soit single, donc une seule, un seul brin, donc je ne retors pas, soit j'en fais deux, et c'est un retort à deux brins. C'est le plus souvent ce que je fais. Je n'ai encore jamais fait deux, trois brins, mais peut-être que j'essaierai pour un bonnet, pour écouler des restes, pour, je ne sais pas, on verra, pour m'amuser, simplement. Voilà. Et donc, je me dis que, eh bien, je vais fouiller avec vous dans mon stage de fibres, pour voir. Alors, le problème que j'ai, c'est qu'il faut 150 grammes de chaque couleur, donc 150 grammes de fingering, ce qui fait une tresse et demie, puisque les tresses font 100 grammes, comme les échevaux. Donc ça, c'est un peu problématique, parce que souvent, j'achetais les tresses par une, en fait. La plupart de mes tresses viennent de chez Déborah, les petites potions, qui ne t'aimplut, mais qui est en train de se poser des questions parce qu'elle a très envie de revenir. Donc, je croise les doigts, je lui ai dit, oui, oui, moi, je te prends un calendrier de la vente directe de fibres. Donc, elle faisait et des échevaux et de la fibre. Et elle faisait un club, en fait, mystère tous les mois, où tous les mois, on recevait une tresse, en fait, à filer. Et je m'étais abonnée à son club, en fait, et tous les mois, je recevais une tresse de 100 grammes. Le problème, c'est de les associer. Et là, concrètement, je n'ai pas assez, en fait. 100 grammes, ce n'est pas assez. À moins que je rétrécisse le col. Si j'enlève un carré, peut-être que ça peut le faire parce que les cols d'Audrey sont toujours très, très longs et moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Ah, on va se le dire, je n'ai pas besoin. Donc, peut-être que je vais prendre 100 grammes et 100 grammes et que je vais rétrécir le col. J'ai envie de penser avec vous. Pourquoi pas ? Ou alors, j'avais pensé parce que dans l'école d'Audrey, il y a toujours des cadres un peu. Ça, peut-être, je pourrais faire en une troisième couleur. Il faut que je réfléchisse encore, peut-être poser quelques questions à Audrey pour savoir si je peux prendre trois couleurs. Ou alors, je vais voir ce que j'ai et voir si je peux en associer deux. Donc, déjà, je verrais bien le principal en comme ça. Alors, c'est un très beau bleu violet. Je ne sais pas si vous avez bien la bonne couleur. Si, je pense que oui. Donc, un très beau bleu violet. Un peu un bleu nuit, quoi. Il est très, très beau. Donc, je pense que ça, ça va être mon coloris principal pour faire bien ressortir le dessin, en fait. Puisque, je ne vous ai pas dit, mais Audrey Borrego, ses cols sont toujours en jacquard. Et du coup, avec des lignes filets, ça va trop bien le faire, quoi. Elle, elle utilise de la Knitting for Elive. Je n'ai jamais testé. Je n'ai pas envie de passer une commande juste pour un col. Il faudrait 6 pelotes. Étant donné que le col est bientôt et que j'ai besoin de filet parce que je ne veux pas, après le Onésime, je ne veux pas m'arrêter de filer. Donc, il me faut, en fait, je vais essayer d'avoir toujours un projet comme ça où je vais filer pour le projet. Donc là, après Onésime, ce sera le col d'Audrey. Et après, j'ai déjà mon projet. Ce sera le pull 4 de Lucienne Tricotte. Et j'ai déjà le orange puisque, enfin, les chats, je vais les faire en orange avec la même fibre que j'avais utilisée pour les renards de mon Into the Wild. Voilà, comme ça, je continue à utiliser ce que j'ai en stock. Et pour le fond, peut-être que je m'achèterai 2, 3 fibres de la même couleur. Par exemple, 3 comme ça ou voilà, pour faire le fond et faire, en fait, un peu un système comme je fais avec la lettre Lopis, c'est-à-dire m'acheter uniquement les coloris principaux et pour les contrastants du jacquard, utiliser ce que j'ai en stock. Ça peut être sympa. Voilà, donc, j'ai ça. J'ai ça qui pourrait très bien aller avec. Ça, ça contrasterait super bien. Donc, ça, c'est une fibre que j'avais eue dans la box de Noël de Lily sur un fil qui m'avait été offerte par Cathy l'année dernière. Donc, merci, merci encore Cathy. Donc, ça, je pense que ça pourrait bien aller. Rose et bleu, de toute façon, il n'y a pas photo. Alors, c'est un rose où il y a un petit peu de beige. C'est trop beau. Il y a 100 grammes. Ouais, c'est ça, il y a 100 grammes. Et c'est du 100% coriédelle. C'est très... Alors, ce n'est pas rustique, mais on sent que ce n'est pas du mérinose, quoi. Voilà. Et moi, j'adore. Et en plus, ça va permettre aux jacquards de s'accrocher, aux mailles de s'accrocher entre elles et de rendre le jacquard encore plus beau. Ça, je pense qu'il y a de la soie dedans. Je pense que c'est mérinose ou soie, ça. Donc, j'ai ces deux-là qui pourraient très bien aller ensemble. Le problème, c'est que si je pars là-dessus, je n'ai pas assez, logiquement. Donc, j'ai aussi... j'ai aussi ces deux-là qui pourraient peut-être... Alors, en fait, je crois que c'était le lot de trois. Je crois que c'était les trois-là qui allaient ensemble. Et ça, je me dis que c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé en faire une quantité pull, en fait. Puisqu'ils vont ensemble et que j'ai 300 grammes, du coup... Ah ouais, c'est quand même dommage de les utiliser pour un jacquard. Je les mets de côté, je ferai un pull avec ça. Hop ! Donc, ça veut dire que lui, il se retrouve encore tout seul. J'ai lui aussi qui allait avec les trois-là. Du coup, ça pourrait me faire un contrastant pour un jacquard aussi. mais j'aurais beaucoup trop. 400 grammes, par contre, pour un pull, c'est trop. Et j'ai peur que... Vous voyez, ça ressemble beaucoup à certains endroits. Et je me dis que j'aurais des endroits qui risquent de ne pas se voir dans le jacquard. Donc, je vais casser le combo, tant pis. Et ça, je l'utiliserai plus tard. Ensuite, j'ai ça qui pourrait aussi très bien aller. Donc, ça, c'est Déborah des petites potions. Ça, c'est beau. C'est trop, trop beau. Ça pète. J'adore. J'adore. Et ça, avec ça, ah ouais, ça peut le faire, ça. Je regarde s'il y a des endroits qui ne peuvent pas se confondre. Alors, bon, il y en a, mais je crois qu'il y en aura tout le temps. Il y a des tout petits endroits comme ça, là, ici, là. Ou ça pourrait se confondre, mais bon. C'est pas énorme par rapport au reste. Sinon, j'ai ça. Toujours des petites potions. Mais là, il y a beaucoup plus d'endroits foncés, donc non. Ensuite, j'ai ça, pareil, toujours des petites potions. Là, pareil, il y a trop d'endroits foncés. Ah, j'ai ça qui pourrait être pas mal. En plus, j'en ai deux. Mais est-ce que j'ai 100 grammes ou 200 grammes, là ? Il faut que je pèse ma balance. Donc, je presse pour savoir combien j'ai dans une frais. Alors, j'essaie de faire un petit escargot. Alors, tu te mets à zéro, oui ? J'ai 50 grammes. C'est bien ce qui me semblait. Donc, j'ai 100 grammes en tout. Mince. Mince, mince, mince. Bon, donc ça, ça ne va pas. Je ne peux pas prendre. Et, j'ai ça. Mais ça, ça ne m'ira pas non plus. Des petites potions. Il y a beaucoup trop d'espace foncé. Là, là, ça va trop ressembler à ça. Donc, donc, voilà. Donc, voilà, voilà. Alors, d'ailleurs, elles se ressemblent énormément, ces fibres. Peut-être, je pourrais faire pareil, une quantité pull avec. Alors, ces deux-là sont... Ces deux-là ont l'air les mêmes. Je regarde les couleurs. de ces couleurs quoi. Yertham Sky Fiber. Non, ce n'est pas les mêmes coloris, mais ça ressemble. En fait, quand c'est très varié comme ça, très bariolé, on pourrait les associer largement. Donc ça, il faudrait que je trouve un projet à deux échevaux. Pourquoi pas un pull en jacquard aussi. Faire la base comme ça et le jacquard comme ça. Je me dis que ça pourrait peut-être passer. À voir. ou avec l'autre bleu là que je viens de ranger que j'avais deux fois 50 grammes. Ça, ça pourrait être pas mal pour un pull en jacquard ou en rayure. Pourquoi pas ? Puisque j'ai 100 grammes. Donc là, 100 grammes en général, je ne suis pas 100 grammes pour un jacquard. Mais pour faire un pull à rayure, par exemple, il y en a un que je vais faire depuis très longtemps. Le Braiting Space de... Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Celle qui a fait des livres en collaboration avec Rory Locatelli. Non, je ne sais plus. Le Braiting Space de Vera Valimaki. Ça, je le verrais bien comme ça. C'est des rayures en fait qui partent un peu dans tous les sens grâce à des rangs raccourcis. Et ouais, ce serait pas mal ça. Il faudrait que j'y pense. Donc voilà ce que j'ai en 13 de fibre et du coup... Du coup, du coup, du coup, du coup. Donc, est-ce que je pars sur ces deux-là ? Alors, ça non, toi tu vas te ranger. Hop ! Est-ce que je pars donc sur ces deux-là ? Ça me paraît bien. Et puis, si j'ai pas assez, ben, j'arrêterai le col avant tout simplement. ou alors, je vais essayer de la filer en un peu plus fin que du fingering, donc en light fingering. Si je peux avoir 500, il faut combien ? Il faut un peu plus de 500 mètres au 100 grammes. il faut 525 mètres pour la première couleur et 565 pour la deuxième. À voir si je peux si je peux la filer un peu plus fine que de la fingering. ça pourrait peut-être passer. Voilà. Pourquoi pas ? Bon, alors, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous validez mon combo, mon choix de filage pour le col d'Audrey ? Moi, je partirai là-dessus. Donc, coloris principal et coloris contrastants. Voilà. Et et je me dis que s'il manque de celle-là, peut-être je peux compléter avec ça aussi. Pourquoi pas ? Parce que, bon, c'est quasi pareil. Alors, comme ça, on voit très bien que ce n'est pas la même mais mélangé dans le col, je pense que ça pourrait le faire. Ouais. Donc, à voir. Parce que ça, il m'en reste. est-ce qu'il m'en reste assez pour faire un... Non, j'ai envie de changer de couleur. Donc, voilà, je prendrai ça. Donc, je... le 6 septembre, je vais commencer le MCAL d'Audrey Borigo, enfin, le 6 septembre. Si je réussis déjà à filer un petit peu. Parce que, bah, ça va faire comme on a zim, je vais courir après le filage pour pouvoir tricoter. mais ce n'est pas grave vu qu'on a un indice par semaine. Je me dis que pendant une semaine, je file à fond et, bah, quand j'ai l'indice, je peux tricoter l'indice. Et du coup, là, jusqu'au 6, après avoir terminé de filer pour l'onésime, ça me laisse un petit peu de temps. J'espère avoir fini l'onésime dans 10 jours. et du coup, ça me laisserait un peu de temps pour, pour commencer à filer pour le col. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, pour le col, alors, il s'appelle Itaka, je crois. Itaka, c'est ça. Alors, vous allez me dire, je tirerai plus vite de prendre 150 grammes de laine déjà filée, déjà, voilà. Alors, oui, en plus, je dois avoir, mais, mais j'ai pas envie. j'ai envie d'avoir toujours un projet filage sur mes aiguilles et comme onésime est bientôt terminé, et ben, voilà, je me suis dit ça, c'est parfait. Voilà. Et je ne veux pas casser le rythme du filage surtout. Je veux toujours avoir un projet pour continuer de filer vraiment tous les jours. Voilà. Parce que j'adore et parce que si je m'arrête, après, je vais avoir des courbatures quand je vais reprendre et tout. Là, je n'ai aucune douleur quand je file tous les jours. pour le onésime. Donc, on va continuer comme ça. Et en plus, au travail, je me suis rendu compte que comme je suis sur un vrai canapé, donc avec plus de hauteur entre le sol et mes bras, et bien, c'est plus facile de filer. Parce que, ben, je lève moins souvent, en fait. Puisque là, je suis, comme je suis à, quoi, 40 cm du sol, ben, forcément, le fuseau touche plus rapidement par terre et je suis obligée de faire plus de manip. Peut-être que c'est pour ça que je n'ai pas, d'ailleurs, de douleur quand je file au travail. Donc, on va continuer sur ce rythme et filer tous les jours au travail. Ça me plaît. Voilà. Et puis, c'est vrai que le fuseau et un peu de fibre, ce n'est pas lourd du tout. Et je peux intercaler une demi-heure de filage entre deux tricots à chaque fois. Donc, c'est cool. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Alors, est-ce que je vais vous montrer ma couverture ? Je n'arrive pas à la porter. Déjà, je vais vous montrer le gilet marbre. Hop. Donc, que je tricote, que je teste pour Audrey Borégo, justement. Il y a un flex. J'aime beaucoup ces modèles à Audrey. D'ailleurs, j'avais dans l'idée de vous filmer un de ses pulls. Elle a un pull gratuit sur son compte et je lui avais demandé si je pouvais faire une vidéo pas à pas avec le patron de son pull puisqu'il est gratuit pour permettre aux débutantes de commencer le tricot à plat et pour vous donner des petits tips sur comment choisir son échantillon, sa laine, comment faire si on n'a pas le bon échantillon, tout ça. Parce que c'est souvent des questions qu'on me pose. Mais moi, quand je n'ai pas le patron, c'est vrai que c'est compliqué d'expliquer. ce n'est pas compliqué mais je n'ai pas les vrais chiffres pour me baser et du coup, je donne des chiffres au hasard et après, c'est quand même à vous de travailler un peu pour remettre dans les bons chiffres. Alors que là, on partira sur un vrai modèle et tout le monde aura les mêmes chiffres et ce sera plus simple je pense. Et puis, ça fera un peu de pub à Audrey même si elle n'en a pas besoin. ça va promouvoir son pull gratuit parce que je ne le vois pas beaucoup bien qu'il soit gratuit. Je ne le vois pas tellement passer. Donc, à croire que les gens, quand c'est payant, ça se plaint parce que c'est payant, quand c'est gratuit, oh ben non, on ne fait pas s'il est gratuit, c'est qu'il est de mauvaise qualité. J'ai déjà entendu ça. Donc, mais pas du tout. Audrey, elle fait des super patrons de très bonne qualité. Alors, ma manche, ta-da ! Elle a grandi un petit peu hier en attendant la maman d'Antoine. Alors, pas de beaucoup parce que forcément, je n'avais pas mon aiguille circulaire au travail. Donc, j'ai commencé sur du magic loop. Heureusement, j'avais gardé l'aiguille avec laquelle j'avais fait le col. Et, en magic loop, c'est un peu galère. Moi, je n'aime pas trop tricoter en magic loop. Et, bon, ça va, je n'ai pas de démarcation. De toute façon, vu que c'est de la laine mèche, elle n'est pas régulière à la base. Donc, les démarcations, s'il devait y en avoir, ne se verrait pas. Voilà. Donc, ma petite manche qui va devoir patienter et continuer et grandir, grandir, grandir. Alors, Audrey, je crois qu'elle dit 37 cm. Non, je ne fais pas 37 cm de manche. Ah, ben, non, 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 non. Donc, là, j'en suis quasi au coude, déjà. Mon coude est là. voilà quoi. J'essaie de l'enfiler. Alors, pour l'enfiler, donc, normalement, je passe. L'avantage du Magic Loop, c'est qu'on peut passer le bras sans problème. Voilà. Alors, hop, je mets tous les fils de ce côté. voilà. Et donc, mon coude est là. Donc, ma manche est presque finie en vrai. Là, je n'ai pas fait grand-chose pourtant. Si je refais pareil, j'arrive largement au coude. Ouais, encore 3, 4 fois ce que j'ai fait et c'est bon. Voilà. Donc, non, je ne ferai pas 37 centimètres. Mais, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut adapter sans arrêt les patrons. Si vous avez besoin de 10 centimètres, vous n'allez pas en faire 60. C'est tellement logique. Vous faites la taille. Si, par exemple, vous avez un patron qui existe en une seule taille, ça existe. Justement, certains patrons gratuits sont gratuits parce qu'ils n'ont qu'une taille. Elles n'ont pas été taillées. Elles n'ont pas été gradées. Et, du coup, si vous n'avez qu'une taille, par exemple, je ne sais pas, moi, 100, et que vous faites un 150 ou un 50, vous n'allez pas prendre la taille 100 pour vous repérer. Enfin, je veux dire, il faut faire des calculs pour adapter. Il ne faut pas tricoter la taille 100. Ce serait un peu ridicule. Soit, ça va être beaucoup trop petit, soit, ça va être beaucoup trop grand. bon, si vous faites 98 ou 104, vous pouvez tenter. En jouant sur l'échantillon, vous pouvez tenter. Mais, s'il y a une grande différence, surtout pas, il faut adapter. Voilà. Et, la vidéo pas à pas que je vous ferai sur le pull d'Audrey permettra, justement, à vous apprendre à adapter, à faire des changements, à voir ce qui vous va, parce que, voilà. Parce que moi, comme j'adapte tout, je vais sûrement partir sur la plus petite taille qu'Audrey a faite, même si j'ai un 95 de tour de buste, de poitrine. Parce que si je fais 95, moi, c'est trop grand. En général, je tourne autour du 75-80 parce que j'ai un tout petit dos et parce que, en dehors de ma poitrine, justement, tout est trop petit. Là, les épaules, le raglan, par exemple, pareil, normalement, un raglan, c'est quoi ? C'est la première taille, c'est à peu près 17-18 cm et moi, je fais 14. On voit très bien que je n'ai pas 18 cm de là à là. Donc, je suis obligée de tout adapter. Et même si mon tour de poitrine fait 95, alors au début, quand je testais, par exemple, quand j'ai fait le pull cal d'Agile, je me basais encore sur mon tour de poitrine et j'avais choisi la taille 95 mais on voit que c'est beaucoup trop large. donc maintenant, je prends la plus petite taille. Alors aussi, je sais que je tricote lâche. Donc, quand moi, je tricote la plus petite taille, je dois avoir la deuxième à peu près. Il faudrait que je vérifie sur un vêtement fini. mais voilà, tout ce que je sais, c'est que je rentre dedans. Donc, c'est que, c'est que ça marche. Voilà. Je porte ma robe Zazou aujourd'hui, justement, que j'ai tricotée dans la plus petite taille aussi et qui me va très très bien. Zazou que j'ai tricotée donc avec de la laine que j'ai teinte moi-même. Voilà. Trop belle. Je l'adore. Ensuite, et enfin, donc, ma couverture au crochet. Donc, 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 comment je peux vous montrer ça ? Je ne sais pas. Et vous ne m'avez pas donné d'idée hier pour la, pour la, pour la croster sans, sans me déboîter l'épaule. Ah là là. Donc, je vais vous montrer juste un bout. Voilà. Donc, hier, j'ai fait mes deux, alors, déjà, avant-hier, je ne vous ai pas montré. Donc, avant-hier, j'ai fait cette bande-là et celle-ci et hier, j'ai fait les deux-là. Voilà. Donc, je ne peux pas vous la montrer mieux plus, voilà, c'est comme ça. C'est quoi ça ? Ah oui, c'est mon échantillon, mon, la quantité, plus le filage que je mets de côté. Hop. Donc, voilà. Je vous la prendrai, on est quoi ? Ah ben, on est dimanche aujourd'hui où je dois vous la prendre en film. J'ai l'impression de ne pas avoir avancé cette semaine. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais plus où j'en étais la semaine dernière. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir avancé cette semaine. En même temps, vu l'ampleur qu'elle a, je ne peux plus l'emmener au travail, je ne peux plus l'emmener au parc, nulle part. Donc, elle avance que quand je suis à la maison. Et encore, quand je suis à la maison, je ne fais pas que de la couverture. Donc, elle avance peut-être un peu moins vite. Il faudrait que je me mette une journée dessus. Par exemple, jeudi. Ben non, jeudi, c'est le monot en cours. Aujourd'hui, donc, du coup. Mais, entre les repas, aller voir Hélène. Et puis, j'ai d'autres en cours. Donc, peut-être que vers la fin, je m'activerai un peu plus. Là, ça va, j'ai encore 15 jours. Deux semaines, il reste encore. Donc, bon, on va voir. Peut-être que vers la fin, vu que j'aurai plus le marbre, j'aurai fini l'onésime, j'aurai sûrement fini le verti de chez Unite. Il y aura pas mal de choses que j'aurai fini et que du coup, ben, j'aurai plus de temps pour faire lui. Enfin, elle, puisque c'est Madame la couverture. Je la prendrai peut-être un peu plus longtemps par jour. On verra. Voilà, voilà. Là, je ne sais pas combien elle fait à mettre peut-être. Je ne sais pas. On verra ça tout à l'heure. Aujourd'hui, je vais essayer de faire encore 4 allers-retours vu qu'on est dimanche, mais il est déjà 10h25. Il faut que vous aille faire les repas pour la semaine, les gâteaux, tout, les goûters, voilà. J'irai voir Hélène en début d'après-midi, je pense. Ah non, ce qu'on va faire. On va faire live aujourd'hui de 14h à 16h et j'irai voir Hélène après. Comme elle me demande, hier, elle m'a appelée, elle me dit tu viens plus goûter avec moi. Ben oui, j'y vais un quart d'heure tous les jours maintenant. Du coup, elle n'est pas contente parce que je ne prends plus le temps de goûter avec elle. Donc, j'irai prendre le goûter avec elle aujourd'hui. Voilà. Du coup, on fera live de 14h à 16h aujourd'hui et vous, vous gagnez une demi-heure de live en plus. Voilà. Et comme ça, ça me permettra en 2h de live de faire de l'aller-retour. De 1 ou 2. En 2h, je fais quoi ? Ouais, j'en fais 2, je crois. Voilà. Voilà, voilà, donc pour ma couverture. Autre chose, pour me voir avancer un peu plus vite, maintenant, j'ai décidé que, vu que je reprends les coloris que j'ai déjà utilisés, parce que le but, ce n'était pas de faire des pelotes et qu'il m'en reste la moitié. Le but, c'était de faire des pelotes donc par 2 et de toutes les mettre dans la couverture entièrement. Du coup, vu que je suis dans les 2ème rayures de chaque couleur, là, vous voyez, j'en ai déjà fait une comme ça, et bien, je vais en refaire une histoire de finir mon reste. voilà, là, ici, vous voyez, j'ai fait 3 rangs, en fait, j'ai fait un aller-retour plus un rang de bride que je n'ai pas terminé parce que, ben, j'avais plus justement de fil dans cette pelote. Je ne sais pas où est-ce que j'ai manqué. Et du coup, maintenant, je vais faire comme ça pour finir mes pelotes, tout simplement. Du coup, si, voilà, c'est ici. Hop, j'ai arrêté et j'ai repris avec l'autre couleur. Tout simplement. Et là, pareil. Là, j'ai recommencé le vert ici parce que, ben, j'avais plus mon gris. Voilà. Ça ne choque pas, c'est déjà une couverture très colorée. Donc, que le rang soit fini ou pas, moi, ça ne me choque absolument pas. Et ça va me permettre comme ça de finir toutes mes pelotes et de voir mon seau diminuer et là, me dire j'approche de la fin. Voilà. Bon, est-ce que je vous ai tout raconté ? 36 minutes, ouais, je pense que c'est bon. Zaya, t'es contente, là, il ne fait pas 10 minutes. Je me suis fait trop se péter parce que le vlog ne faisait que 10 minutes. Ben ouais, mais bon, quand je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire. Voilà, je suis en train de chercher mais non, je n'avais rien d'autre à vous dire. Donc, sur ce, je vais vous laisser, je vais bien tout montrer. J'ai l'impression d'avoir oublié un encours. Non, je ne pense pas. Mon gilet Diosma, je n'y ai pas retouché puisque la deadline est après le marbre et l'onésime. Donc, je me concentre sur ceux-là pour l'instant. Il va falloir que je me fasse une journée chaussette aussi parce que là, je suis un peu à la bourse sur les homards. Après, je me dis que si je n'ai pas fini pour le 30, ce n'est pas grave, je ne participerai pas au cal et c'est tout. Au moins, elles seront lancées, je vais les faire et voilà. Mais en 5 jours, il y a encore moyen que je fasse les deux. Voilà, pour l'instant, le tirage au sort, on peut parler du tirage au sort. Pour l'instant, c'est le trousseau pour Antoine qui gagne. Vous me faites rire parce qu'à chaque fois, vous êtes là. Oh, il faudrait finir tes vieux en cours. Qu'est-ce que je prends ? Je prends un vieil en cours et là, je vous demande un vote. Il y a plein de vieilles en cours. Il y a un ou deux castans à faire. Bing ! C'est le castan qui gagne à chaque fois. À chaque fois, vous me faites le coup. Mais j'adore, c'est cool. Il n'y a pas de problème. Moi, je joue, il n'y a pas de problème. Donc, je pense que jeudi, je vais castonner des petites choses pour Antoine. Et d'ailleurs, je vais sûrement avoir un test à faire pour Agathe, Power of Tricot. Agathe, de la marque Ma Petite Laine. Alors, ne confondez pas avec Ma Petite Laine la teinturière Cindy qui a, je crois, arrêté d'ailleurs de teindre. Mais c'est Ma Petite Laine donc la kiné. Ouais, c'était une kiné qui a arrêté aussi son activité de kiné d'ailleurs pour se concentrer à la marque Ma Petite Laine. Donc, qu'est-ce qu'elle propose dans la marque Ma Petite Laine ? En fait, elle propose des vêtements tricotés adaptés au bien-être du bébé. Moi, j'ai déjà tricoté d'elle le le nid d'ange. Ce n'est pas un nid d'ange, c'est un mince. La grande chaussette dans laquelle on enfile les bébés. Le cocon de naissance, voilà. Et c'est en fait pour éviter que, comme dans le le ventre, les bébés sont les bras comme ça en position fœtus. En fait, c'est pour garder la position fœtus après quand il naisse et pour leur éviter d'avoir des réflexes comme ça et de les effrayer et de les réveiller et ça les aide à l'endormissement. Le cocon, c'est... J'en ai déjà tricoté un. Moi, au neveu de Richard et sa maman avait vraiment adoré. Donc là, je me dis que pour Antoine, c'est un peu tard. Mais je pourrais quand même en faire un pour le garder au chaud l'hiver. Quoi qu'il n'aime pas ça. Il n'a pas de turbulettes. Donc, je ne sais pas. On verra. Mais hier, j'ai vu qu'elle cherchait donc une testeuse pour faire un bonnet. Donc, je me dis que peut-être s'il y a la taille, je le ferai pour Antoine. S'il n'y a pas la taille, je ferai un petit bonnet et puis je l'offrirai à l'occasion. Voilà. Voilà. Donc, je vais sûrement commencer si j'ai déjà le patron. Je vais sûrement commencer par le bonnet du coup puisque ce sera un test. Comme ça, voilà, je pense que dans la journée, le bonnet sera fait. Voilà. Ça, ça aurait été, ce sera une journée mono en cours très productive. Voilà. Un castone, un bind off le même jour. Et du coup, j'aurai plusieurs castones parce que je ne vais pas m'arrêter là. Bon, allez, j'arrête mes bêtises et je vous dis à tout à l'heure en live et à demain en vlog. Demain, je suis d'après-midi. Donc, 10h30, 20h30. Donc, pas de live demain et vlog normalement. Voilà. Salut, bonne journée. Oh, purée. Trop, trop douce. Trop, trop douce. Mon côté, ça sent bien. La lave. Non, j'adore. J'adore. Et donc, le coloris, c'est le coloris semi de la bande. Ah, j'adore. non, franchement, c'est vraiment trop beau. Ah, c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment magnifique. Enfin, je suis trop contente. Et voilà. Donc, en fait, tout ce que j'ai à vous montrer cette semaine, c'est à dire absolument grand-chose. C'est un grand-chose. Enfin, c'est un peu rien de montrer. Tout simplement. Voilà. Que voulait dire, bon, je ne sais plus, je crois que c'est tout. c'est cool. Sous-titrage s'il vous plait